Correction du devoir maison numéro 21 L'exercice 1, il fallait construire des vignettes, à la fois les questions et à la fois la vignette réponse, celle qui est entourée en verre. Je choisis un exemple, cette vignette là qui est très jolie, bien décorée, le thème, on est dans les étoiles. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on est bien sur des priorités de nos opérations, le thème est bien respecté. On est bien ici sur la multiplication prioritaire, donc il faut, et c'est indiqué dans la vignette du bas, bien faire en premier moins 20 fois 3, donc moins 60, et seulement après on ajoute le 5, ça tire moins 55. Alors une toute petite, mis à part le côté très joli en fait ces vignettes là, donc une toute petite précision, c'est qu'il faudrait que les réponses fausses puissent être des réponses, on va dire, avec des fautes attendues. Et donc une faute attendue, c'est de faire par exemple 3 plus 5 en premier, 8, et de faire le moins 20 fois 8, c'est à dire qu'il y ait quelque part ici en fait le moins 160. Et donc on est dans le A, le moins 160, c'est bien présent. Donc ça c'est quelque chose en fait que j'ai pas retrouvé dans d'autres vignettes, donc pensez à imaginer en fait les fautes qu'il pourrait y avoir. Ensuite dans la description en fait de la vignette entourée en verre, et bien du coup il faut ne pas hésiter à donner des arguments pour quelqu'un en fait qui aurait faux et quelqu'un en fait qui ne comprendrait pas bien. Je rappelle simplement que construire ces vignettes est un exercice vraiment très riche, et donc faites-le sérieusement, en fait c'est quelque chose d'intéressant. Pour l'exercice numéro 2, nous sommes sur des calculs à effectuer, donc avec des fractions. Et il faut également respecter les priorités des opérations, c'est à dire faire le calcul qui est entre parenthèses en premier. Alors donc ceci, voilà, c'est le calcul qu'il faut faire, c'est le calcul qui est prioritaire. Donc les fractions n'ont pas le même dénominateur, le dénominateur commun, on comprend facilement que ça va être 21, on comprend facilement que c'est cette fraction là en fait qu'on va modifier, qu'on va transformer en moins 35 sur 21, et que la deuxième fraction, on la laisse telle qu'elle est. Ensuite, donc c'est l'étape suivante, donc on est ici sur, toujours dans ces parenthèses, moins 35 plus 4, c'est à dire moins 31 sur 21. A cette étape là, nous sommes maintenant avec une soustraction, ici, une fraction moins 2 septième, moins, moins 31 sur 21. Les parenthèses là sont inutiles, elles sont juste présentes, parce qu'elles étaient déjà là en fait dès le début, mais sinon en fait on peut très bien les enlever. Ensuite, ben voilà, comme j'ai deux fractions, je vais essayer de les mettre au même dénominateur, toujours 21 comme dénominateur commun, donc je multiplie par 3 numérateurs et dénominateurs pour cette fraction, donc celle de gauche, la première. Ensuite je me retrouve avec une soustraction, donc moins 6 sur 21, moins, moins 31 sur 21, donc ce sont bien deux fractions qui ont le même dénominateur, et là, à cet endroit là, il y a eu donc des petites erreurs. Donc on est bien sur une soustraction, donc c'est ce que je viens de mettre en violet là, et bien cette soustraction doit exister encore une fois, donc quand on soustrait en fait les numérateurs, on a bien le premier nombre, c'est moins 6, moins, et puis moins 31. Il faut faire bien attention à ça, donc on est bien sur moins 6, moins, moins 31, et même si ça fait beaucoup de moins, le moins, moins 31, donc ça va se transformer en plus 31. Donc j'ai vu quelques erreurs en fait à ce niveau là. Et donc ce qui nous fait du moins 6 plus 31 sur 21, c'est à dire 25 sur 21. Est-ce que je peux simplifier 25 sur 21 ? La réponse est non. Donc du coup, en fait, je laisse tel quel. On peut très bien poser la question à sa calculatrice, on lui dit 25 sur 21, simplifie-moi voir cette fraction, et elle vous dit, ben non, voilà, c'est 25 sur 21, qui est la forme la plus simplifiée. Pour l'exercice 3, donc un peintre a créé une peinture en mettant du blanc, 2,5 litres, et du rouge, 1,7 litres. Il obtient une teinte bien particulière. Et là, en fait, il a 3,5 litres de blanc, et il faut qu'il mette du rouge, et il ne sait pas combien de rouge il doit mettre pour obtenir exactement la même teinte. Alors nous sommes bien dans une situation de proportionnalité, et donc j'ai construit un tableau de proportionnalité en plaçant mes valeurs. Vous remarquez que j'ai bien mis les unités, c'est important, c'est en litres, il pourrait y avoir des difficultés avec des millilitres, des centilitres, des choses comme ça, donc là on précise bien qu'on va mettre des litres. Et comme je sais que j'ai 3 valeurs dans une situation de proportionnalité, il faut que je trouve la quatrième valeur. Alors dans le cours, vous avez plusieurs techniques pour obtenir cette quatrième valeur. Ici, je ne me suis pas embêté, j'ai utilisé le produit en croix, donc on va multiplier 17 par 3,5, et diviser par 2,5 pour obtenir la valeur qui manque. Alors la valeur qui manque, c'est 2,38. Petite phrase, il faut 2,38 litres de rouge, de couleur rouge. Donc par rapport à ça, j'ai vu des fautes, 2,38 ce n'est pas 2,3. Donc quand on a deux chiffres après la virgule et que c'est une valeur exacte, du coup il faut bien indiquer ces deux chiffres après la virgule. Il ne faut pas oublier les litres, l'unité employée, jusque là pas de soucis. Et j'ai vu dans quelques copies, en fait vraiment des élèves qui se compliquent la vie, donc qui ont trouvé pour 1 litre de peinture blanc, ça fait combien de peinture rouge, puis ensuite ils ont fait, ça fait combien pour 0,5 litre de peinture blanc, ça fait combien pour de rouge. Donc tout était juste, mais c'est simplement en fait qu'un tout petit calcul qui prend quasiment rien en fait comme ligne d'écriture, en tout cas comme ligne de rédaction, et bien on s'est retrouvé avec quasiment une demi-page là. Donc essayez de faire au plus simple, placez dans un tableau de proportionnalité les trois valeurs, utilisez une des techniques qui est dans le cours pour trouver la valeur qui manque, et c'est tout, sans forcément en fait passer par l'unité, par la moitié de l'unité, puis en faisant plein d'additions en fait un petit peu bizarre. Donc la proportionnalité, ça peut être très simple.